très bien ça y est on est on est à l'antenne bienvenue à tous on va attendre encore deux minutes pour démarrer à l'heure ce qui est déjà une performance en soi on a deux petites minutes à patienter bonjour michael et gentils qui s'amène sur le qui arrive sur le chat on va pouvoir je rappelle juste je vais profiter de ce petit temps pour les un peu moins de 100 personnes qui sont déjà en ligne les règles du jeu du webinaire pour ceux qui ne sont pas forcément extrêmement habitués on a un chat qui permet de discuter et encore un peu à droite du chat des questions et les questions sur le chapitre question effet devinez quoi pour poser des questions donc réserver plutôt vos questions au chapitre question et le chat est plutôt pour faire des remarques ou amener un commentaire ou amener une précision sur ce qui est en train d'être dit sur l'antenne et encore à droite vous avez donc chat questions et sondages et le sondage vous permet de répondre à des sondages qui vont être effectués au fil de cette heure de webinaire donc voilà le chat est fait pour faire des commentaires et plutôt amener des précisions ou amener vraiment un avis les questions se posent sur le chapitre questions et on essaiera ensuite de mettre les questions tout ensemble pour les poser à olivier husson à qui je vais donner la parole dans quelques secondes et le sondage où vous pouvez aller vous prenez de temps en temps cette promenade sur le chapitre sondage vous permet de répondre à des sondages qu'on élabore au fil du temps pour comprendre la compréhension de chacun ou les points qui nous paraissent importants à sonder comme le sondage le 16h30 allez on va être presque comme les nordiques on va démarrer pile à l'heure donc je suis franco là je suis directeur marketing vente du groupe vertal je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux à ce premier webinaire d'une longue série et ce premier webinaire va se passer en compagnie d'olivier husson du cirac qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur le thème qui lui est cher qui est celui de l'oxydoréduction et du redox donc je vais pas garder l'antenne plus longtemps je vais la donner à olivier qui a une heure devant lui pour présenter ce sujet et ensuite il y aura un temps de questions réponses donc bienvenue à tous bon webinaire à tous profitez bien et en espérant vous voir à la fin de ce webinaire ça veut dire que vous serez resté à notre compagnie pour cette heure pour vous donner rendez vous pour le prochain et pour la suite olivier je vous te laisse la parole merci bien ben écoute bonjour à tous je me présente rapidement je travaille aussi rat donc c'est la recherche agronomique appliquée on va dire pour les tropiques je travaille dans une unité de recherche qui travaille sur les cultures annuelles tropicales et puis je travaille pas mal sur la sur le développement de systèmes de culture en semi direct sur couverture végétale je fais partie de l'équipe de Lucien Segui pour ceux qui connaissent depuis une bonne trentaine d'années et puis depuis une dizaine d'années je me suis penché plus sur les processus essayer de comprendre ce qui se passait avec un impact sur le fonctionnement des sols des enfin des systèmes entre le sol les micro-organismes les plantes comment tout ça fonctionnait je suis arrivé à venir à voir que finalement un paramètre qu'on oubliait souvent un potentiel redox on va en parler était vraiment important était aussi important que le ph dans le fonctionnement de ces systèmes voilà donc la question je vais me connecter sur sur le diaporama en espérant que ça va marcher la question qu'elle on va essayer de de répondre je pense que vous devez avoir le diaporama en vue là maintenant c'est bon tu me confirmes franck bon je vais je considère que ça ça marche donc on va essayer de voir comment comment le diaporama est en train de charger on voit pas encore encore noir donc on va attendre juste deux secondes rondes donc en gros la question qu'elle ont essayé de penser comment maintenir les plantes en bonne santé et on va voir donc l'importance du potentiel redox et du ph dans ces systèmes entre les sols les plantes et micro-organismes donc yvan tu me confirme quand c'est quand c'est arrivé je ne vois toujours pas le diaporama je l'ai à l'affichage ici donc ça marchait il ya trois minutes bon je vais réessayer de partager du coup je veux bien que tu réessayes de partager ton écran les aléas du technique pourtant on l'a on l'a fait il ya trois minutes et ça marche ça va marcher ça y est alors mathieu me dit que c'est bon c'est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est parfait Olivier merci pour le petit souci technique c'est un nouveau mode encore beaucoup de systèmes de vidéo qui existe maintenant donc voilà donc en gros la question qu'on va se poser c'est qu'est ce qui fait qu'une plante tombe malade ou est attaquée par des insectes par des ravageurs normalement la question corollaire c'est qu'est ce qui fait qu'elle reste saine si on répond à la première on aura une bonne information sur la deuxième la deuxième question du coup c'est comment soigner une plante malade comment ou tuer ses ennemis ses bio agresseurs alors ça cette question elle va être de plus en plus prégnante parce que on a et on aura de moins en moins de molécules pour pour lutter chimiquement contre contre tous ces bio agresseurs toutes ces maladies c'était pathogène je vais pas revenir sur tous les débats sur sur le bal est pas comme les néonicotinoïdes ou pas mal de molécules qui disparaissent il ya différentes raisons mais c'est un fait on en aura de moins en moins donc il va falloir faire sans donc du coup la question va peut-être la question vise c'est plutôt de chercher à tuer des maladies ou des pestes comment on va faire en sorte pour que les plantes ne soient pas attaquées ça sera d'autant plus simple d'autant plus efficace et en gros c'est comment passer d'une approche qui est basée sur tuer sur les cides les insecticides les fongicides les pesticides à une approche qui va être basée sur de la prévention sur maintenir les plantes saines voilà donc en fait on va utiliser un concept vraiment très simple qui est qui émerge fortement et qui est appuyé par pas mal de choses c'est de dire que la santé des systèmes vivants elle repose sur leur homéostasie c'est un gros mot c'est le maintien de leur équilibre enfin leur maintien à un niveau de fonctionnement équilibré et donc ça on va le lire à travers l'équilibré entre les les protons qu'on mesure par le ph et les électrons qu'on mesure par le potentiel redox qu'on nomme le h alors ce concept il s'appuie sur trois hypothèses qui elles mêmes sont fortement appuyés par la littérature la première hypothèse c'est que chaque organisme un domaine ph redox à chaque fois je vais dire je simplifie potentiel redox en redox qui est optimale et qui dépend de chaque espèce il ya des espèces plus ou moins comme une gamme plus ou moins large il y en a qui sont adaptés à des gammes très étroites et en particulier les pathogènes sont sur des gammes assez étroites la deuxième hypothèse on verra que tout ça ça se montre aussi c'est que l'environnement et les pratiques elles impactent cet équilibre ph des organismes vivants et inversement les organismes vont modifier leur environnement et puis du coup on va pouvoir regarder les interactions entre les organismes comme une guerre pour le maintien de l'équilibre ph redox qui est qui leur est optimale et si la plante arrive à maintenir son son équilibre elle a gagné si c'est le le pathogène en fait c'est lui c'est le biograisseur qui n'est qui va l'emporter la plante va être malade ou à se faire manger donc l'idée c'est d'amener une protection agroécologique des cultures ça va être d'aider les plantes à maintenir cet équilibre ph redox donc entre les protons et les électrons donc en gros ça nous donne une grille de lecture c'est juste un outil le redox c'est pour mieux comprendre les processus c'est une grille de lecture sur une approche de la santé unique c'est à dire qu'on va regarder le ph et le redox et on va voir comment ça joue dans les sols comment les micro-organismes sont importants dans cette régulation et sont impactés par la régulation de redox dans le sol il commence à jouer sur la nutrition des plantes là encore les micro-organismes ont un rôle fondamental donc comment cette nutrition va jouer sur les plantes comment le sol va jouer sur les plans sur ces niveaux ph redox dans les plantes là encore les micro-organismes vont être fondamentaux on verra que comment ça impacte le niveau dans la plante impact les maladies des insectes les différentes attaques et réciproquement comment ça va jouer sur la qualité des produits mais c'est aussi sur la santé des animaux qui vont manger ces plantes toujours avec des micro-organismes qui régulent beaucoup tout ça comment parce que ce qu'ils sortent des animaux peut réguler dans le sol on verra l'importance de des bouches de vaches en particulier pour la régulation puis comment les plantes régulent le sol au niveau ph redox on voit qu'il ya des boucles de rétroaction qui se mettent en oeuvre là c'est quand c'est ça tourne en rond et si on arrive à accélérer les processus tout va bien si au contraire ils se ralentissent on est on n'est pas sur la bonne voie donc on va comment parler pratique on peut jouer sur les sols sur la nutrition toujours avec beaucoup de micro organismes en jeu sur les plantes directement sur les animaux donc on a différents angles d'attaque pour essayer de d'accélérer ces cycles et de renforcer les processus on pourrait même aller jusqu'à la santé humaine si on veut s'amuser mais c'est pas mon domaine donc j'irai pas là dessus donc pour cadrer rapidement parce que le fonction de redox ça fait assez rapidement peur tout le monde est habitué au ph avec si on met l'eau au milieu de l'eau qui perd des protons sur la gauche ça fait des h3 au plus c'est l'acidification et si l'eau gagne des protons ça fait de l'acidification si elle perd des protons sur la droite h2o moins plus ça fait au h moins c'est l'alcalinisation donc ça on a une ligne de ph et tout le monde connaît ça on va simplement rajouter un axe e h de potentiel redox qui est perpendiculaire à l'axe ph vers le haut on va perdre des électrons c'est ce qu'on appelle l'oxydation et vers le banc va gagner des électrons c'est ce qu'on appelle la réduction c'est en fait une accumulation d'énergie on va accumuler des électrons de l'énergie donc ça ça se lit ça se mesure c'est des millivolts c'est les mêmes principes de mesure qu'un ph mais au lieu de mesurer en gros la disponibilité des protons va mesure la disponibilité des électrons alors ce qu'il faut savoir c'est que naturellement on va toujours se déplacer dans l'eau sur une pente qui est à 45 degrés à peu près comme ça parce qu'en fait de l'eau qui perd des électrons elle va faire de l'oxygène et des protons donc l'oxydation va amener à l'acidification et inversement et puis de l'autre côté la réduction va amener à l'alcalinisation donc il ya une pente qu'on peut avoir théoriquement mais ce qui va vraiment compter en biologie c'est en fait la distance par rapport à cette pente moyenne c'est comment on va s'écarter cet équilibre là ça se mesure enfin c'est une combinaison du ph et du potentiel redox c'est un paramètre qui s'appelle pe plus ph en gros ça nous dit comment on s'éloigne de ce niveau moyen d'équilibré cet équilibre la neutralité électrique c'est pe plus ph 14 donc 410 millivolts à ph en gros il n'y a pas besoin d'en savoir plus on retient juste cette neutralité à pe plus ph 14 qu'il faut le regarder ça en diagonale puisque le ph et le redox séparément on a besoin des deux paramètres et puis il ya une réaction fondamentale qui nous permettent d'aller vers en bas à gauche vers de l'acide et réduit donc beaucoup d'énergie c'est la photosynthèse donc cette réaction est fondamentale au départ elle nous amène en fait toute l'énergie des systèmes vivants sur terre si on enlève le nucléaire et l'éolien et solaire donc c'est vraiment fondamental de comprendre que la photosynthèse elle nous amène à accumuler des électrons et des protons donc beaucoup d'énergie voilà je ne sais pas s'il ya des questions je vais regarder en parallèle mais pour l'instant non je considère qu'il ya des questions il faut les déposer directement j'essayerai de suivre voilà donc maintenant on va regarder beaucoup de choses sous cet angle ph e h donc on va avoir des diagrammes avec le ph et h qui vont se mettre dessus pas de mettre ni sur les questions ça m'a bloqué là voilà ça y est donc pourquoi juste pourquoi ne pas utiliser juste le ph comme on a l'habitude je vais vous donner un exemple c'est qu'on retrouve un peu partout ce genre de graphique où on nous montre la solubilité des différents éléments nutritifs en fonction du ph donc là on voit quand le ph 6 2 et 7 3 on à peu près tout disponible on a d'autres formes de graphique qui nous montre un peu plus la forme et l'intensité de cette disponibilité mais sur un diagramme juste avec le ph comme ça si on regarde le faire par exemple ben on voit qu'en dessous de ph 6 il sera disponible on n'a pas de problème de faire et que même à ph 4 et demi on risque d'avoir des problèmes de toxicité parce qu'il sera très très solubles la réalité en fait c'est des diagrammes où on a le ph un côté et le potentiel redox en ordonnée c'est par essence et de la thermodynamique qui a qui a maintenant 75 ans oui 75 ans et en fait le fer par exemple ici les solubles que sous forme fer 2 effet de plus et donc dans cette zone là et que par rapport à des schémas juste ph si on prenait ph 4 et demi où tout à l'heure on nous disait on peut avoir à on dit qu'on n'a pas le contenu des diapos vous confirmez yann arrivant où est ce que vous voyez là est ce que vous voyez les diapos pas oui en fait l'idée c'est que avant de lancer le graphe il ya un temps de latence donc il faut vraiment que tu lances le graphe avant de pouvoir en parler parce qu'autrement et toi y'a un décalage d'affichage qui se produit du fait de la longue distance puisque tu es en sibérie nord orientale depuis hier voilà il pense à voilà il faut juste qu'il ya un temps de latence n'hésite pas à vraiment lancer le graphe puis en parler je pense que c'est ça vient de ça vient de ça merci pour avoir une idée je te donne un top et tu me dis le top dans l'autre sens ouais ok si je fais top top ouais donc il ya quand même un bon décalage ok donc sur ce sur ce fer donc si on se mettait à ph4 ennemi si on est à potentiel redox de 600 millivolts c'est ce qui est très très classique dans les sols au lieu d'avoir un excès de fer on risque plutôt d'avoir une carence il sera pas soluble donc c'est ça montre un peu la limite de regarder que le ph on voit bien que la solubilité les plus pas dépendant uniquement du ph mais elles dépendent du ph et du potentiel redox à l'inverse à ph6 on nous disait qu'on pouvait avoir des risques de carence bah si on est dans une rizière avec un potentiel redox très très bas comme ici autour de de moins de 200 300 millivolts au contraire on risque d'avoir de la toxicité donc le ph ne suffit pas et l'essentiel des sols on va dire au moins toute la période sèche on est dans cette zone là donc le fer va très souvent poser un problème on verra que ça va jouer aussi au niveau de la physiologie des plantes globalement cet équilibre ph redox on va le retrouver partout que ça soit dans les sols dans les plantes pour les micro-organismes donc ça va être vraiment le fil rouge pour comprendre un peu les interactions entre tout ça donc comment on peut regrouper tout ça comment ça fonctionne ben en gros les plantes elles fonctionnent elles comme tous les organismes vivants elles doivent maintenir cet équilibre ph redox au niveau des cellules mais elles sont dans un sol où le ph et le redox évoluent fortement il y a de fortes fluctuations et l'ensemble des stress biotiques donc vivants et puis des stress abiotiques du climat du sol vont se transformer en fait en stress d'oxydation dans la plante qui doit réguler tout ça et pour réguler tout ça il y a des systèmes de tampons chimiques ce sont des molécules qui vont absorber des protons des électrons ou en données quand il en manque il y a la vitamine c il y a la hydroquinone il y a différentes molécules comme ça en particulier et puis quand ces systèmes là sont dépassés ben ça va générer des signaux qui vont déclencher la transformation de protéines qui vont réguler tout ça donc c'est l'activation de gènes qui vont réguler tout ça il y a un autre processus important c'est que c'est compartimenté les différents organismes dans la cellule vont être à des niveaux différents les chloroplastes très bas le noyau est assez bas aussi et puis ça va compartimenter aussi en extracellulaire c'est à dire que les cellules trop oxydées vont en gros elles vont éliminer ce qui est trop acide trop oxydé dans les parois dans le milieu extracellulaire mais un des processus fondamental de régulation aussi tout ça c'est que les plantes vont corriger le niveau ph redox de leur environnement au niveau de la rhizosphère et pour ça ça va se faire au niveau des racines où elles vont pomper des produits de la photosynthèse elles vont faire des exudats racinaires qui vont modifier le pH redox qui vont favoriser certains types de microflores qui vont nourrir cette microflore et la microflore a une grosse capacité à corriger le milieu externe en particulier elles ont une capacité à réguler le milieu interne assez faible mais le milieu externe très très fortement par les biofilms en particulier et donc ce niveau pH redox il impacte la microflore et la microflore impacte la rhizosphère le pH redox de la rhizosphère ça va impacter toute la solubilité des éléments nutritifs et donc les carences ou les toxicités vont elles se transférer en stress oxydatif dans la plante donc on manque d'énergie pour la plante et puis à plus long terme on va avoir du retour de matière organique sur le sol cette matière organique en fait c'est le réservoir d'électrons c'est les plantes qui apportent l'énergie c'est les plantes qui fixent l'énergie solaire qui se transforme en sucre, qui accumule les électrons et les protons on peut assimiler une plante à une pile à hydrogène elle prend l'énergie du soleil et accroche des hydrogènes au carbone du CO2 ça fait des sucres et donc cette matière organique elle va impacter le pH et le redox du sol mais inversement plus le sol sera oxydé plus ça se minéralisera vite donc le niveau d'oxydation du sol impacte l'évolution de la matière organique cette matière organique aussi elle va jouer avec les différents animaux qui vont restructurer le sol ça va jouer sur les fluctuations, ça va tamponner au niveau du sol donc sur un système où le sol est trop oxydé les plantes en fait vont passer beaucoup d'énergie pour corriger le milieu en fait elles vont pomper beaucoup de produits de la photosynthèse elles vont le descendre, elles vont nourrir de la microflore, l'activer et puis toute cette énergie qu'elle passe à nourrir la microflore pour corriger le milieu elles l'ont pas pour faire de nouvelles feuilles donc de nouveaux panneaux solaires qui vont capter cette énergie en plus de ça les plantes vont absorber de l'azote sous la forme la plus dominante on verra ça qui est des nitrates et ça coûte de l'énergie pour le transformer en ammonium avant de faire des protéines, des acides aminés, des protéines donc en plus de ça les nitrates on peut les perdre c'est lessivable facilement donc c'est de la pollution c'est un coût pour l'agriculteur et puis à des niveaux rédox élevés on risque d'avoir des toxicités si on a des métaux lourds comme le plomb, le calmium, il y en a d'autres et ces plantes là elles vont être facilement malades donc au bout du compte on a assez peu de biomasse qui revient sur un sol qui est très oxydé donc ça va se minéraliser très très rapidement donc en fait on a peu d'humification on perd de la matière organique et en perdant cette matière organique on a vu que c'était le réservoir d'électrons donc le niveau de rédox du sol il augmente, l'oxydation augmente on est sur un cercle vicieux, on va être de plus en plus oxydé à l'inverse quand on est sur des sols engorgés dans des rizières sous l'eau sur des rédox très bas déjà il y a que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène au niveau des racines pour réoxyder qui vont pouvoir survivre et puis développer une microflore qui soit pas complètement anaérobie donc qui puisse respirer les plantes vont pousser plus ou moins elle risque d'avoir des toxicités style fer, arsenique dans ses milieux très réduits des bactéries anaérobiques qui peuvent être pathogènes et puis la capacité de réoxyder finit par baisser progressivement et le niveau rédox dans la rhizosphère il baisse et on se retrouve avec une flore anaérobique qui va vraiment asphyxier complètement les racines ça baisse le niveau rédox dans le sol et c'est un nouveau cercle vicieux je vais passer rapidement mais en plus de ça au bout du compte on a de la matière organique qui revient dans des conditions où il n'y a pas de minéralisation parce qu'il n'y a pas d'oxygène pour faire ça il n'y a pas les champignons, les bactéries qui font cette minéralisation l'humification ne marche pas bien non plus parce qu'il n'y a pas les bons micro-organismes et donc on est en train d'accumuler de la matière organique qui n'évolue pas, qui s'acidifie on fait de la tourbe, on fait du pétrole à long terme et des milieux qui sont complètement asphyxiants avec des plantes qui ne fonctionnent pas elles sont en fermentation et puis on a des toxicités avec différents gaz méthane, H2S et en plus de ça une plante qui absorbe de l'ammonium qui est la forme dominante elle va rejeter DH plus donc elle va acidifier le milieu ce qui va solubiliser l'aluminium et on va avoir d'autres toxicités alors ça fait un peu catastrophique dans un sens on est de plus en plus oxydé on se fait éjecter d'un système équilibré dans l'autre sens on est de plus en plus réduit on va voir qu'on peut avoir un système optimal où là tout tourne bien les plantes vont quand même nourrir un petit peu la microflore mais avant tout c'est pour sous-traiter la prospection ça coûte moins cher à une plante de nourrir des mycorhizes qui vont faire plein de filaments très fins pour aller prospecter des grosses surfaces que d'aller faire des racines donc c'est vraiment de la sous-traitance mais l'essentiel de la production photosynthétique ça va faire deux nouvelles feuilles qui permettent d'augmenter la capacité de photosynthèse et donc de réduction les plantes sont équilibrées il n'y a pas de toxicité il y a peu de maladies donc on a une grosse production de biomasse qui finit par revenir sur un sol qui est équilibré donc il y a une partie qui minéralise qui va permettre de nourrir les plantes d'après et puis il y a une partie qui fait de l'humification et qui tamponne les conditions donc là on est vraiment sur ce qu'on va chercher un système stable et équilibré et puis on va avoir de l'activité biologique et il ne faut pas oublier donc les vers de terre qui vont restructurer aussi tout ça et puis les ruminants en particulier qui font une transformation de la matière organique qu'on n'a pas dans d'autres conditions dans le rumen c'est vraiment une transformation particulière et c'est toujours plus facile de relancer des sols sur une ferme où il y a des animaux que sur une ferme où il n'y en a pas parce que ça nous donne un outil en plus pour relancer ça donc voilà le schéma global maintenant on va reprendre les hypothèses de départ et montrer qu'elles sont quand même bien appuyées donc premièrement chaque organisme a un domaine redox pH optimal qui est spécifique on a fait des études alors on est en boîte de pétri on modifie les milieux de culture et puis on inocule des champignons dans ce cas-là le pyricularius du riz c'est le principal de la maladie fangique du riz donc on modifie ce fameux PE plus pH donc cet écart par rapport à la pente moyenne dans le milieu de culture et puis on inocule donc je ne sais pas vous voyez la souris là ? oui si je peux avoir une réponse allo ? non bref quand on est à 10 millimètres de diamètre de la colonie oui Franck ? oui je cherche ta souris Olivier vous ne la voyez pas donc je vais faire sans donc en fait à 10 millimètres de diamètre c'est le diamètre qu'on inocule ça veut dire que là rien n'a poussé quand on est à 10 millimètres donc on voit qu'à PE plus pH trop bas le champignon était en fait asphyxié et puis qu'à PE plus pH 14,5 à peu près on avait une croissance maximum et puis si on avait remonté de l'autre côté ça rechutait ça marche très très bien ça se répète très bien là c'est sur un autre champignon sur du colza enfin le format du colza même la sporulation on voit que tout se répète bien les 10 répétitions à chaque fois ça marche ensemble et donc on a vraiment ça les champignons ces champignons là ont une zone PE plus pH de développement optimum et on a fait des manip inverses c'est à dire qu'on a fait des milieux neutres et qu'on a fait pousser différents types de champignons sur ces milieux on a regardé le PE enfin le pH et le potentioredox au milieu après la croissance des champignons et donc on voit qu'on a des champignons comme le sclérotinium qui est très acide très oxydé et puis le botrytis est beaucoup moins acide on va pouvoir en fait ça se répète très bien là à chaque fois c'est 10 répétitions sur le schéma de droite on refait les essais donc on a vraiment des zones optimum de croissance en pH et en redox où les champignons vont pousser le mieux et quand ils peuvent pousser ils vont tirer le milieu vers ce niveau d'équilibre qui leur est le plus favorable alors ça marche pas qu'en boîte de pétri ça marche aussi sur les plantes elles-mêmes là on a du format sur des tiges de colza et à chaque fois les deux de gauche ont été pas inoculés et les deux de droite ont été inoculés avec du sclérotinium sclérotiorum donc un champignon nécrotrophe qui est assez large comme bien et donc ce qu'on voit c'est qu'une fois qu'il arrive à se développer le champignon il acidifie fortement le milieu rappelez-vous tout à l'heure sur les schémas on retrouvait ça et puis sur les ce qui est en bas on voit qu'il oxyde fortement les tiges de colza et que la longueur des chancres elle est elle correspond elle correspond en fait elle est bien corrélée au pH et au redox donc on a vraiment cet effet-là c'est clair c'est net et si on fait si on passe en revue un peu tous les grands types de de pathogènes et les biograisseurs on peut tracer ce genre de diagramme donc avec toujours le pH le potentiel redox et ce qu'on voit c'est que les champignons ils sont on va dire en haut à gauche de notre schéma donc dans des conditions oxydées plutôt acides avec les champignons nécrotrophes en très acide très oxydé les biotrophes un peu moins un peu moins acide et oxydé les homicètes sont sur une gamme de pH très large mais qui est spécifique en fait on aurait l'épithium à droite et les plasmoparas viticolas en particulier à gauche sur le schéma et puis les phytophtoras au milieu les virus sont sur des niveaux redox assez bas mais sur des pH élevés mais qui correspondent quand même à des niveaux on verra dans la plante qui sont oxydées une oxydation de la plante les bactéries ça va dépendre un peu des types de bactéries où est-ce qu'elles se développent mais on va être globalement dans cette zone ici et puis les insectes c'est pareil ça dépend du type d'insectes ceux qui vont les piqueurs suceurs du phloem vont être plutôt en bas à droite les phytophages plutôt en haut à gauche il y a des différences en fonction des âges des espèces mais globalement voilà les grandes zones mais les lématodes sont plutôt en oxydés sur des sols un peu acides voilà alors à quoi ça correspond par rapport à une plante équilibrée il faut regarder les différentes parties de la plante donc la peau place donc le milieu extracellulaire et pour une plante équilibrée dans cette zone là plus réduite que en fait toutes les conditions où on trouve les pathogènes ça varie en fonction des espèces ça varie en fonction de pas mal de choses mais globalement on est dans ces zones là les racines sont plus oxydées que les feuilles parce que la photosynthèse est dans les feuilles le xylem lui les faisceaux qui remontent la sève brute sont plus un peu moins acides et un peu moins oxydées et puis le phloème lui est beaucoup plus réduit et beaucoup plus alcalin voilà donc en gros les niveaux d'équilibre donc avec ça on comprend assez rapidement en fait que qu'est-ce qui fait qu'une plante tombe malade c'est quand elle est subi des stress et qu'elle est trop oxydée et qu'elle arrive dans des zones où elle permet le développement de ces pathogènes ou de ces bioadresseurs donc on voit aussi qu'en fait les plantes jeunes sont plus un peu moins acides et sont plus plus réduites que les vieilles plantes que les plantes plus âgées ben ça correspond aussi au fait que les virus les bactéries se développent plutôt sur les plantes jeunes et les champignons plutôt sur les plantes âgées et donc en gros voilà ben les champignons vont se développer essentiellement dans le milieu extracellulaire qui est oxydé ce milieu est assez peu tamponné en fait pour les champignons qui vont dans le dans les faisceaux dans le xylem et ben ça va être plutôt des biotrophes aussi mais en gros on va se retrouver avec des bactéries du xylem quand le xylem est oxydé et puis pareil pour le phloem les bactéries les virus c'est plutôt sur des milieux de plantes qui sont oxydés voilà donc en gros voilà on a la réponse à notre première question c'est qu'est-ce qui fait qu'une plante tombe malade c'est quand elles sont stressées qu'elles sont oxydées elles deviennent sensibles alors il faut bien évidemment qu'il y ait les pathogènes dans le coin mais globalement assez souvent ils y sont par contre à l'inverse on peut avoir le pathogène mais sur des plantes saines ils n'arriveront pas à se développer c'est ce qu'on a vu sur nos boîtes de pétri tout à l'heure pour menoir les sols les sols équilibrés sont à peu près par ici voilà ce qui montre aussi que les bactéries elles vont se développer surtout sur des sols qui sont qui sont trop trop réduits comme les virus alors la deuxième question c'est comment l'environnement et les pratiques impacte l'équilibre ph-redox des plantes dans notre cas et un premier essai c'est des plants de blé c'est une publication assez récente on fait pousser sur des milieux où les racines sont sur des pH de 4 à 8,5 alors sur les poids de feuilles on le sait déjà ça pousse moins bien à pH 4 ou pH 8,5 qu'à pH 7 sur le poids sexe on a une différence aussi mais qui est moins marquée donc ça montre que ça joue aussi sur le niveau d'eau et puis sur les racines ça devient déjà des choses qu'on connaît moins ben en fait on voit que des plantes à pH qui poussent sur des milieux à milieux à pH 8,5 sont aussi déséquilibrées qu'à pH 4 et qu'elles perdent 30% de leurs racines par rapport à un pH plus équilibré donc ça déjà ça montre un impact fort sur les racines mais ce qu'on a aussi c'est que on a un stress oxydatif qui est très marqué alors là on a des marqueurs de stress oxydatif que ce soit l'eau oxygénée différentes activités d'enzymes mais en gros ça nous dit quoi ? ça nous dit que la plante pour réguler son milieu quand elle est sur des pH de sol qui sont déséquilibrés ça va l'oxyder fortement en fait on a assez peu de variations sur ces niveaux pH il y en a un peu mais pas très marqué c'est très régulé par contre ces régulations de pH elles se font au prix d'une oxydation des plantes et donc on a d'autres marqueurs on voit que le taux de vitamine C oxydée augmente à pH 4 ou pH 8,5 c'est aussi déséquilibré à pH 4 qu'à pH 8,5 enfin pH 8,5 les glutathions oxydées c'est pareil et à l'inverse le rapport des formes réduites de vitamine C sur forme oxydée ou de glutathions donc ces régulateurs importants dans les cellules sont inversés donc on voit très nettement qu'une plante qui est sur des sols déséquilibrés en pH s'oxyde fortement voilà et en fait je vais passer rapidement là mais plus le sol alors globalement le vieillissement là on a des plantes des croissances de riz sur 70 jours sur des sols à pH élevé en bleu à pH bas en orange et on voit que les plantes déjà que le vieillissement c'est de l'acidification et que les plantes sur un sol acide s'acidifient plus vite et plus fortement que les plantes sur un sol pas acide et on a la même chose sur le niveau d'oxydation le vieillissement c'est de l'oxydation aussi et que ça s'oxyde plus vite sur un sol oxydé que sur un sol que sur un sol réduit donc le niveau pH rédox du sol impacte le niveau pH rédox des plantes voilà alors les plantes comment ça joue tout ça comment ça peut impacter ben on a vu déjà cette histoire du fer si le fer n'est pas si on a un sol dans cette zone là le fer n'est pas disponible ben les plantes vont réguler vont essayer d'obtenir ce fer en le solubilisant pour ça elles peuvent acidifier ou elles peuvent réduire mais en fait ce qu'elles vont faire c'est elles vont faire les deux et ça ça se mesure ça se montre bien sur les parties de gauche ben on voit quand il y a du fer la plante ne relâche pas grand chose quand il n'y a pas de fer la plante va relâcher d'un côté pour réduire le fer et puis de l'autre côté pour acidifier le sol donc en gros la plante elle va dépenser de l'énergie pour pouvoir récupérer ce fer en faisant les deux les deux aspects on aura les mêmes choses pour le manganèse par exemple donc c'est un élément qui est vraiment important pour la plante pour la photosynthèse en particulier c'est un des éléments qui bloque assez rapidement sur des sols oxydés que les plantes ne vont pas pouvoir absorber et voilà si on a un sol qui est à peu près à ce niveau là c'est pareil que pour le fer c'est le manganèse les solubles sous forme M2 plus donc là sur le point marron la plante n'aura pas de fer elle n'aura pas de manganèse donc on ne pourra pas l'absorber il peut y en avoir beaucoup dans le sol la plante sera carencée donc sur des analyses de sol vous voyez plein de manganèse et vous ne comprenez pas pourquoi votre plante montre des symptômes de carences en manganèse et si vous rajoutez du manganèse sur le sol ça ne résout absolument pas le problème ça peut même l'amplifier parce que cet équilibre va un peu se déplacer ce qu'il faut c'est arriver à mettre le manganèse dans des conditions où il sera soluble donc à réduire et acidifier le sol un peu dans ces cas là pour le rendre soluble et si on applique des engrais sur le sol ça ne marche pas pas tant qu'on n'a pas réduit et acidifié le sol et pour corriger le problème au moins le temps de rectifier ça il faut passer en application foliaire sinon ça ne sert à rien d'apporter ce genre d'éléments tant que le sol n'est pas rééquilibré si on l'apporte au sol alors on peut regarder en fait ce déséquilibre dans tous les sens de la plante pardon de la nutrition de la plante les différents éléments les différentes de carences en fonction du pH et du redox et on voit que ça complique assez vite les conditions qu'il y a peu de je passe rapidement vous aurez les diapositives si vous voulez mais il y a il y a juste une zone assez étroite où on n'aura pas de problème de carences et de toxicité voilà alors il y a quand même un élément sur lequel il faut se passer un peu plus de temps c'est l'azote parce que l'azote voilà le diagramme que ça donne alors si je vous rappelais la pente PE plus pH là cet équilibre moyen on voit qu'en fait sur des sols on va dire oxydés dans le sens PE plus pH élevé c'est les nitrates qui sont dominants et à l'inverse PE plus pH en dessous de 14 c'est l'ammonium qui va dominer alors on pourrait dire ça n'a pas beaucoup d'importance parce que de toute façon la plante elle peut absorber les deux formes voilà pour le moment j'ai remis quand même un sol à peu près équilibré où on est on voit que les deux formes vont être disponibles on est sur une zone intermédiaire c'est la neutralité électrique et donc on peut se dire que ça n'a pas d'importance les deux formes sont assimilables mais en fait ça a une importance énorme parce que la forme d'azote absorbée elle va impacter très fortement la physiologie de la plante je vous l'ai dit tout à l'heure une plante qui absorbe des nitrates elle relâche des OH- donc elle alcalinise fortement et une plante qui absorbe des NH4 elle relâche des H+, donc elle acidifie et donc c'est pas des petites différences là les parties de gauche la plante pousse sous nitrates les parties de droite sous ammonium et on voit le pH avec les couleurs on a 3 unités pH de différence donc c'est des changements phénoménaux et ça ça va impacter la solubilité de tous les autres éléments nutritifs très fortement on a vu le fer le manganèse il va y avoir tous les éléments vont être impactés l'autre chose c'est qu'une racine c'est par rapport au sol c'est un milieu qui souvent qui est négatif qui est plus réduit donc il y a plus de charge négative donc l'absorption des cations des ions positifs en fait c'est une absorption qui est assez passive et qui coûte pas beaucoup d'énergie qui se fait facilement et que si on est sous forme nitrate à l'inverse on a une force de répulsion donc l'absorption elle doit être active il faut des pompes pour ça et ça a un coût ça augmente la respiration ça augmente les dépenses énergétiques de la plante de 10 à 15% par rapport à absorber de l'ammonium et puis souvent on a ces nitrates disponibles quand les pH du sol sont élevés et le fait d'absorber des nitrates ça augmente le pH de la rhizosphère donc encore un cercle vicieux plus on est alcalin plus on absorbe des nitrates plus on absorbe des nitrates plus ça s'alcalinise et puis il y a un coût énergétique les nitrates c'est oxydé il faut les réduire pour faire des acides aminés donc là encore on perd 15% de l'énergie par rapport à l'absorption d'ammonium et dernier coût important c'est que pour transformer ces nitrates en ammonium et puis en acides aminés il va lui falloir beaucoup d'eau à la plante pour réduire ça elle va rejeter des OH- sur H2O elle va prendre le H+, elle va rejeter les OH- et faire du NH4+, et donc si on a de l'eau il n'y a pas de problème et en cas de stress hydrique on peut baisser jusqu'à 50% l'efficience de l'eau et puis en plus de ça on a un impact sur la santé des plantes riches en nitrates alors il ne faut surtout pas penser que tout est mauvais avec nitrates et que tout est bon avec une absorption d'ammonium parce que l'ammonium c'est d'autres problèmes déjà c'est antagoniste l'absorption de l'ammonium et antagoniste du calcium du magnésium donc si on a que si les plantes absorbent que de l'ammonium elles ne vont pas absorber beaucoup de calcium et de magnésium on a le même processus autour du pH plus oléacide plus c'est de l'ammonium plus c'est de l'ammonium qui est absorbé plus ça acidifie donc un cercle vicieux de plus et puis l'ammonium des taux élevés dans la plante c'est toxique donc c'est trop réduit pour la plante voilà et puis dernier problème c'est que c'est pas très mobile donc en fait ça permet de ne pas les perdre avec les pluies mais par contre ça augmente le coût de prospection pour les plantes voilà donc on voit que ça impacte fortement la physiologie de la plante et puis comment ça va nous amener à nos maladies si on prend une nutrition sous forme d'ammonium en fait ça va nous acidifier les plantes et ça va nous nous oxyder en partie les racines donc sur le schéma on voit que ça va nous amener vers la zone des champignons pathogènes des nécrotrophes en particulier des racines et c'est ce qu'on retrouve c'est que nutrition sous forme d'ammonium ça favorise les fusarium les rhizoptonia les sclerotinium les homicètes et à l'inverse ça nous défavorise ce qui est plus alcalin comme les virus les bactéries puis certains champignons les nitrates ça va être exactement l'inverse ça nous alcalinise la plante ça nous réduit un peu les racines parce qu'il y a de la respiration pour absorber tout ça mais ça oxyde les feuilles et donc ça nous amène vers ces maladies à virus à bactéries l'épithium et d'autres choses voilà donc on va pouvoir retracer un peu tous les types de stress que ça a fait dans la plante donc un pH de sol élevé ça va nous emmener vers l'oxydation et l'alcalinisation donc vers ces bactéries ces virus ces champignons biotrophes en particulier ceux du xylem et puis à l'inverse un pH bas ça va être plus de l'absorption ammonium aussi ça va nous amener plus en acidification du sel des toxicités ça va oxyder les plantes et plutôt les alcaliniser donc ça nous amène vers différents types de pathogènes et stress climatique quand on a un ensoleillement extrême des températures extrêmes ça va nous amener alors ça va jouer plus sur les feuilles que sur les racines donc ça va oxyder ça va alcaliniser plus les feuilles que les racines on le retrouve aux différents niveaux à l'inverse la sécheresse ça va ça va jouer plus sur les racines que sur les feuilles et puis l'engorgement ça va nous asphyxier les racines donc ça c'est un problème mais ça va baisser la photosynthèse et donc ça va acidifier et alcaliniser et oxyder les plantes donc on voit à chaque fois en fonction du type de stress vers quel type de maladie ça nous amène ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est qu'on a des stress c'est la durée du stress et son intensité en fait ce qui se passe c'est qu'on a un niveau si on regarde le PE plus pH on a un niveau d'équilibre de résistance un niveau de susceptibilité puis au dessus on arrive même à la mort et donc quand il y a un petit stress la plante commence par s'oxyder et puis elle va produire des antioxydants et puis elle va finir en fait par se réduire plus qu'elle était oxydée au départ donc en fait dans la partie où elle est oxydée elle va être sensible et puis c'est une période assez courte et puis en fait après on a ce qu'on appelle un priming effect la plante va s'être réduite en fait elle a modifié le métabolisme au lieu de faire de la croissance de la croissance elle va se réduire pour se protéger voilà et donc là c'est un état d'acclimatation où pendant l'état d'alarme elle est sensible aux maladies pendant cet état-là avec le priming effect elle est résistante elle va tolérer les différents pathogènes et puis si ça dure ce stress que ça se prolonge elle finit par vider ses réserves d'antioxydants et puis elle s'épuise et puis ça finit par un effondrement complètement elle s'oxyde de plus en plus et ça nous amène jusqu'à la mort alors jusqu'à un certain stade c'est réversible parce que c'est des fonctions liées aux espèces réactives à l'oxygène qui sont réversibles mais au bout d'un certain moment c'est irréversible on va à la mort en fait c'est des modifications des composants par oxydation c'est des modifications irréversibles et puis si on reprend à l'inverse un stress très intense et bien on va avoir directement un épuisement et un effondrement et puis la mort donc il se fait rapidement et puis il y a le cas de plein de petits stress à répétition des stress multiples qui s'additionnent donc pendant un moment la plante elle va faire des antioxydants elle va se maintenir plus ou moins et puis elle va finir par s'épuiser plus il y a de stress plus elle s'épuise rapidement et c'est pareil ça nous amène progressivement vers la mort c'est de l'épuisement de l'effondrement et puis de la mort donc là des stress répétés la plante elle reste dans des zones susceptibles pendant un bon moment et ça nous pose problème donc voilà tout ça comment on l'utilise pour protéger nos cultures en fait on comprend que pour comprendre ce qui se passe il faut regarder le type de pathogène donc dans quelle zone pH redox il va arriver à se développer il faut comprendre leur cycle il faut comprendre par où ils entrent si c'est par les feuilles par les racines où est-ce qu'ils se développent dans le xylem dans le phloem dans les parties extracellulaires il faut regarder les stress les niveaux de stress qu'il y a eu où est-ce que ça nous a amenés dans la plante et puis il y a l'âge de la plante qui compte il y a les espèces il y a des différences entre espèces il y a la période en fonction du climat qui peut jouer mais globalement une plante qui va être malade pour se défendre elle va tuer elle va essayer de tuer par suroxydation donc elle n'a pas eu assez d'énergie pour se maintenir en bas à gauche elle va tuer par suroxydation les ennemis les pathogènes et puis quand même si elle peut elle va envoyer un signal au reste de la plante donc elle va tuer localement et puis elle va envoyer un signal au reste de la plante il faut que je me réduis je suis trop oxydé je suis sensible et qu'en fait il y a toute une série de pratiques qui sont oxydantes c'est un sol nu parce que le soleil va oxyder ça et qu'il n'y a pas de plantes qui font de la photosynthèse pendant ce temps là c'est le travail du sol qui remet de l'oxygène c'est la plupart des pesticides chimiques qui sont très oxydants c'est la plupart des engrais chimiques et donc en gros le conventionnel on a des systèmes qui oxydent et puis derrière on va aider la plante à tuer les pathogènes par suroxydation alors avec cette vision pH Redox on peut dire qu'on peut améliorer l'efficience de ces produits c'est à dire les appliquer que quand il y en a vraiment besoin on peut améliorer la substitution c'est à dire on peut remplacer des produits chimiques par des produits biologiques mais on reste quand même dans une approche où je vais tuer les ennemis et donc avec des produits qui sont faits pour tuer donc qui ne sont pas forcément bons pour la santé de tout le monde le vrai changement c'est de changer complètement le système changer de paradigme et dire on va essayer de maintenir nos plantes dans ces zones d'équilibre et pour faire ça une protection agroécologique des cultures c'est on va chercher vraiment à garder les plantes dans cette zone d'équilibre et pour ça il faut comprendre ce qui se passe dans les sols donc des sols engorgés inondés ça va nous amener en bas à droite vers les virus et les bactéries tout ce qui va nous faire baisser la photosynthèse un ciel nuageux, des fortes températures de l'ombre, de la sécheresse, des carences, des toxicités, des pesticides, du travail du sol agulif toutes ces choses qui vont oxyder vont nous amener par là et puis quand on est vraiment très oxydé sur des sols complètement secs avec peu de matière organique on va être en haut ici donc on va amener les plantes dans des zones de sensibilité aux maladies ce qu'on veut faire c'est maintenir nos plantes grâce à des sols qui vont être un peu oxygénés mais pas trop qui ont beaucoup de matière organique qui sont bien structurées c'est des sols vivants en gros et donc ce qu'on comprend c'est que la protection agroécologique des cultures elle passe par une régénération des sols on n'arrivera à rien si on cherche juste à traiter les plantes quand elles sont malades il faut vraiment régénérer les sols et le pire de tout c'est ces sols compactés qui en fait en 2-3 jours passent de conditions de sols super inondés engorgés avec de l'asphyxie à des conditions super oxydées donc là les plantes elles sont en permanence à lutter pour se rééquilibrer elles sont tout le temps dans cette zone dangereuse où elles sont sensibles aux maladies donc comment ça fonctionne dans le sol et bien en fait le péage du sol c'est très variable dans le temps et dans l'espace en fait ça fluctue énormément c'est une des difficultés de comprendre tout ce qui se passe mais globalement il y a la matière organique, l'activité biologique, l'argile, le fer et le soufre qui vont jouer mais c'est avant tout la structure du sol, c'est l'eau et l'air qui peuvent circuler qui vont réguler ça et donc la matière organique, l'activité biologique ça nous fait plutôt baisser le niveau et ça nous met dans une zone assez équilibrée la sécheresse ça oxyde fortement et puis à l'inverse dès qu'on est saturé ça nous réduit très fortement, ça asphyxie, l'oxygène ne circule pas dans l'eau donc on va passer d'un extrême à l'autre et ce qui est important c'est la vitesse où on passe d'un côté à l'autre si on n'a pas de matière organique, si on a peu d'activité biologique, peu d'argile, une mauvaise structure, tout ça est lié, on aura peu de tampons redox, on aura des fortes fluctuations donc dès qu'il pleut, ça s'asphyxie, dès que ça s'assèche, quand je dis dès que, c'est en 2-3 jours, ça se suroxyde et la plante elle va passer son temps dans des conditions de déséquilibre à l'inverse si on a cette structure, cette matière organique, cette activité biologique, la plante elle va être l'essentiel du temps dans de bonnes conditions alors, pour le représenter mieux, voilà, si on a un sol compacté, ce qui se passe, c'est que dès qu'il pleut, ça va passer de forte oxydation à asphyxie et puis dès que ça resèche, on repasse en très forte oxydation et asphyxie, et il re-pleut, on repasse complètement en asphyxie donc là, pour la plante, c'est invivable, elle n'a aucun moyen de corriger ça, elle passe toute son énergie et elle est en permanence dans des stress d'oxydation qui la rendent sensible aux maladies ce qu'on cherche à avoir, en fait, c'est un sol bien structuré, où on va avoir toute une gamme de pH et de redox c'est des niches écologiques dans lesquelles on va pouvoir avoir plein d'activités bio, plein de diversité biologique et qui va fluctuer peu dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir un sol qui est très équilibré, très tamponné, des fluctuations faibles dans le temps, mais une grande diversité dans l'espace et ça, c'est très favorable au développement de l'activité biologique et à la biodiversité à l'inverse, un sol qui passe d'un milieu complètement asphyxié à un milieu complètement oxydé en quelques jours c'est totalement défavorable à l'activité biologique et à la biodiversité. Donc, cette structure, ces gradients, ça permet des échanges d'énergie, mais surtout de la biodiversité microbienne et cette biodiversité, elle nous permet de remplir tous les cycles géochimiques. Là, par exemple, on a le niveau pH, donc c'est le PO plus pH et on a les formes d'azote et on comprend rapidement que les micro-organismes qui font la nitrification, qui vont faire des nitrates, ils ne sont pas du tout au même niveau pH redox que les micro-organismes qui vont fixer l'azote, qui vont faire de l'ammonium. Et que si on a un sol, alors c'est vraiment des roues redox, des cycles complets, il faut arriver à remplir tous ces cycles. C'est des échanges d'électrons entre micro-organismes, entre molécules. C'est des échelles, des gradients. Et si on a un sol où tout est oxydé comme ça, en fait, le système, il s'arrête au milieu. On n'a pas les cycles complets et on va être en forme nitrate dominante tout le temps avec tous les déséquilibres sur les plantes. À l'inverse, si on est sur l'asphyxie complète, on a une autre partie des cycles, ça ne tourne pas. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ça, cette structure qui permet d'avoir la biodiversité, l'équilibre, l'aération et l'humidité à la fois et qui permet d'avoir toute cette diversité de micro-organismes qui vont remplir tous ces cycles de nutrition. Voilà. Et ça, comment on l'a ? C'est les plantes, en fait, qui vont aider à restructurer. En fait, les plantes, elles choisissent les micro-organismes, elles les nourrissent. Et l'idée, c'est comment on passe d'un sol vraiment dégradé avec cette forte fluctuation de pH et de redox, des sols compactés, où on va avoir une biodiversité très faible en microbiote du sol particulier. Et en fait, dans ces milieux-là, en fait, les pathogènes sont très dominants par rapport aux micro-organismes favorables. Et si on met une plante là-dessus, et bien, avec la photosynthèse, la plante va faire des produits de sucre, des acides aminés, elle va descendre des exudas racinaires qui vont modifier le pH et le redox au niveau de la rhizosphère, au niveau des racines, l'environnement des racines, qui vont favoriser, qui vont orienter certains micro-organismes au niveau de la rhizosphère. Et ces micro-organismes vont corriger encore plus le redox et le pH pour les mettre à leur niveau, qui est un niveau favorable à la plante. C'est valable aussi au niveau des feuilles. Et puis, on va avoir de la biomasse qui arrive aussi par la surface, par les feuilles qui tombent, par les résidus de récolte. Et ça, ça va nourrir la macro-faune. Et la macro-faune plus la micro-flore du sol, ça va améliorer la structure. Ça va l'améliorer et la stabiliser. Ça va aérer. Donc, on va se retrouver avec un sol qui commence à s'améliorer. C'est pas aussi immédiat que ça, mais c'est pour montrer les boucles qui se mettent en place. Et là, on va avoir un pH et un redox tamponné. On va avoir une large gamme de niches pH-redox. On va avoir de la biodiversité qui augmente, de l'activité biologique qui augmente. Et puis, tout ça, ça nous améliore aussi la nutrition. On a vu que le pH et le redox qui changeaient, ça changeait la solubilité des différents éléments. Ça nous permet à de nouvelles plantes d'arriver sur le milieu, d'augmenter la diversité. Et puis, tous ces microbiotes de la rhizosphère, ils vont produire aussi toute une gamme de produits, d'antibiotiques, de produits qui vont aider. Olivier, pour te dire cinq minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Avant deux, trois questions en direct. Je suivais. Super. Voilà. Donc, ces micro-organismes, cette forte activité biologique, cette meilleure structure, cette meilleure nutrition, cette meilleure santé, ça permet d'augmenter la production de biomasse, d'augmenter la biodiversité sur le sol et donc d'améliorer la photosynthèse. Les plantes sont mieux nourries, d'augmenter la production. Et donc, ça fait des très forts apports de biomasse qui peuvent revenir au sol. Donc, aussi au niveau des racines, une exudation plus forte, donc une très forte activité biologique, une très forte biodiversité. Et ce qui se passe, c'est qu'on finit par avoir des populations de micro-organismes favorables, celles qu'on cherche, que la plante recherche, qui vont dominer les pathogènes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui différencie le fait des sols dégradés de sols qui suppriment les maladies, ce qu'on appelle ces sols suppressifs, c'est pas tellement le fait que dans les sols suppressifs, il n'y ait pas de pathogènes, ça ne les élimine pas. Par contre, ils sont à une place minime. Les micro-organismes favorables les dominent largement, donc ne leur permettent pas de s'exprimer, de se développer complètement et aident la plante à contrôler. Donc, on nous dit, en fait, pour avoir des plantes saines, il faut des sols sains. C'est ce qu'on cherche à avoir, c'est vrai. Mais en fait, on n'aura pas de sols sains si on n'a pas des plantes qui poussent. Si ces plantes ne poussent pas comme il faut, ça ne marchera pas. Donc, si on revient sur nos cycles du début, on voit que le sol va améliorer la nutrition, ça améliore les plantes, que les plantes améliorent le niveau dans le sol, que le sol améliore les plantes, que les plantes améliorent la santé des animaux, que les animaux améliorent le sol. On a toutes ces boucles qui tournent, qu'il faut lancer. Nos pratiques, on peut jouer sur les plantes, on peut jouer sur les sols, on peut jouer sur la nutrition, on peut jouer sur les animaux. Donc, on a tous ces leviers possibles pour arriver à lancer ces cycles. En gros, la question, c'est comment on passe de ces sols avec peu de matière organique, une mauvaise structure, peu de disponibilité des éléments nutritifs parce qu'il n'y a pas d'activité biologique, où les plantes vont être sensibles à ces milieux-là, où on a une structure qui est refaite de l'activité biologique, de la matière organique, une bonne structure, une nutrition équilibrée. Comment on fait cette transition ? Alors déjà, le premier point, c'est qu'il faut qu'elle soit le plus rapide possible, parce que sinon, c'est compliqué. Dans ce milieu-là, on va avoir un équilibre R, O, on va avoir pH, Redox, équilibré, c'est ce qu'on vise. L'étape intermédiaire, il va falloir mettre des plantes de couverture, maximiser la photosynthèse, mettre autant qu'on peut de plantes, mettre des apports de matière organique. Alors, j'ai mis MO², c'est matière organique, mais c'est aussi micro-organisme. On peut apporter différentes choses. Mais ça va être des couverts végétaux. Il va falloir couvrir toute l'année, produire un maximum, faire une photosynthèse qui soit le maximum dans l'espace et dans le temps. Et puis, on peut inoculer avec ces micro-organismes. Mais le problème, c'est que cette transition, elle ne se fait pas en quelques mois ou quelques années, on va dire. Et puis, il faut que les plantes poussent au départ. Si le sol est vraiment déséquilibré, les plantes ne vont pas bien pousser. Donc, on va avoir un peu des maladies, mais il va falloir contrôler ça en aidant la plante à se maintenir en réduite par des apports d'antioxydants et puis surtout en l'aidant par la nutrition foliaire. Voilà. Donc, au niveau santé du sol, on va passer d'un milieu où le sol fluctue en pH, le PO plus pH, à un milieu où ça va se stabiliser progressivement. Et on va aider, pendant la période de transition, à stabiliser les plantes par ces apports en foliaire qui vont permettre de booster la photosynthèse et d'aider la plante à se maintenir dans des conditions plus équilibrées. Donc, on va passer d'un sol déséquilibré à un sol suppressif en augmentant cette homéostasie pH redox, ce qui nous amène à des plantes résistantes. Voilà. Pour avoir des plantes résistantes, il faut avoir des sols qui fonctionnent bien, qui lui apportent tous ces micro-organismes qui vont l'aider. Donc, comment on fait pour aider les plantes pendant la transition ? Il faut bien comprendre le mode d'action des produits qu'on va mettre. Curatif, on a vu, c'est on aide à tuer. C'est l'essentiel de nos pesticides, mais aussi certains produits de substitution. Je pense à certaines huiles essentielles, par exemple, qui doivent jouer comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est en préventif, l'aider à se maintenir en réduit. Donc, on va avoir différents types de produits qui vont aider à faire ça. On va avoir des produits qui apportent des antioxydants directement, c'est des vitamines C, des macérations, des choses comme ça. On va avoir des produits qui, indirectement, permettent à la plante de se réduire parce qu'elles vont lui aider à améliorer sa photosynthèse. C'est les oligo-éléments, c'est les algues, ces choses-là qui apportent des éléments à la plante qui améliorent sa photosynthèse. Et puis, on va avoir aussi des produits qu'il faut bien comprendre, où on fait un petit stress oxydatif qui stimule la plante. Si vous vous rappelez, le priming est fait. Et qui force la plante à se réduire un peu plus, à se maintenir en réduit. Donc ça, ça marche sur des plantes qui fonctionnent à peu près, qui ont un minimum de réserve d'antioxydants. Mais si on cumule à répétition ce genre de produit, on peut amener la plante dans des zones sensibles. Ce qui sort de ça surtout, c'est qu'on a une équation que Jean-François Agutte m'a donné, c'est que soit on passe au-dessus par oxydation, soit on maintient en réduit. Mais que si on fait des choses à moitié, on se retrouve dans le bordel. Demi-décision égale bordel au carré. Je pense que c'est ce qui résume le mieux cette situation. Ce qui explique aussi pourquoi il faut que la transition soit la plus rapide possible. Autre chose, il faut utiliser des équipements qui soient adaptés. Parce qu'on a développé en conventionnel des méthodes qui cherchent à oxyder. Donc, on a des pulvérisateurs qui oxydent fortement. Des injections d'air, des fortes pressions, des micro-gouttes, des atomiseurs. Si on utilise ça pour appliquer avec les mêmes pressions, les mêmes buses, des produits qui sont censés réduire, en fait, avant même qu'ils aient atteint la plante, ils ont de fortes chances d'avoir été réoxydés. Voilà. Et donc, dans les questions, c'est dans la gamme Vertal. Où est-ce qu'on va placer les produits ? Globalement, VertalSol va aider à refaire cette structure dont on a parlé beaucoup. Après, dans les grandes cultures, les fourrages, les maraîchages, la première chose déjà, c'est qu'il n'y a pas de produits qui sont à but d'action curative. On est bien dans l'option de changer de paradigme, de maintenir les plantes dans un équilibre. On n'est pas à remplacer des pesticides chimiques par des autres produits biocides organiques, on va dire. Et l'essentiel des produits, c'est aider à se maintenir en acide réduit. Donc, il y a des antioxydants, il y a des produits qui aident à la photosynthèse. Et puis, il y a aussi VertalAérobiose sur le lisier qui évite qu'on parte justement dans de l'asphyxie. De mettre des lisiers complètement asphyxiants pose aussi un problème. On est bien sur des histoires d'équilibre. Voilà. Franck, si tu me laisses encore une minute, je fais un parallèle avec les animaux. Alors, une minute. Une minute. Une minute. Voilà. Parce qu'il y a des questions après, Olivier. Oui, oui. En gros, c'est pour montrer qu'entre les plantes et les animaux, ça fonctionne exactement pareil. En fait, le milieu extérieur pour la plante, c'est le sol. Il y a ses racines dedans. Pour une vache, c'est le tube digestif qui a été invaginé. Mais c'est la même structure. Ça fonctionne pareil. La digestion, la solubilisation des éléments nutritifs. Dans la vache, c'est les mouvements de péristaltifs. C'est la flore du rumen. C'est la flore intestinale qui va solubiliser, qui va digérer. Pour les plantes, c'est la macrofaune qui fait les mouvements de brassage. Et puis, c'est la microflore qui solubilise, qui digère vraiment. Ce n'est pas la plante ou l'animal qui digère, c'est son microbiote. Et puis après, c'est juste de l'absorption par les villosités ou par le chevelu racinaire. Donc, ce parallèle, ça permet deux choses. De se dire, est-ce que sur des sols, sur un animal, on n'a pas idée de dire on va tuer la microflore régulièrement ? Donc, pourquoi on fait ça sur le sol ? Bloquer les mouvements de péristaltisque, c'est pareil. On n'aurait pas idée de faire ça sur un animal, mais sur le sol, on va le faire régulièrement. Détruire les villosités, c'est ce qu'on fait en permanence sur le sol. À chaque fois, ça, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on laboure. Dès qu'on laboure, on tue les vers de terre, on détruit les mycorhizes, on détruit les radicelles. Donc, on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait pour un animal. Pareil, un jeûne prolongé, si on laisse six mois sans aucune plante qui pousse dessus, ou même trois mois sans plante qui pousse pour nourrir cette flore intestinale en fait, cette flore de la rhizosphère, on n'y arrive pas. Donc, cette analogie, en fait, elle nous permet de comprendre qu'on fait au sol, enfin, on fait aux plantes des choses qu'on ne ferait jamais à un animal et qu'il ne faut pas s'étonner que sa digestion ne se passe pas très bien derrière. Et dans l'autre sens, ça permet de comprendre qu'on a exactement les mêmes processus dans les animaux, sauf que là, ce qui compte pour l'animal, ce n'est pas le sol, c'est la nourriture qu'on lui met dans son milieu extérieur, donc dans son tube digestif. Donc, en fonction de l'équilibre de la nourriture, on va avoir des déséquilibres dans les vaches. Alors, il y avait des questions sur l'outil de mesure. Sur les plantes, ça a été compliqué. Il y a des problèmes en électrochimie de perturbation par les champs électromagnétiques. Donc, on a mis 7 ans à faire des mesures correctes, ça a été un des problèmes. On sait le faire comme il faut maintenant, ça reste laborieux, ça reste fastidieux. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ces méthodes-là, elles sont obsolètes, obsolescentes déjà, parce qu'on travaille avec vers de terre production, avec sensing, avec maraîchage de sol vivant, à développer ce genre d'outils, c'est le couplage de la spectrométrie infrarouge avec du deep learning. Et voilà le genre de prédiction qu'on a, c'est-à-dire qu'on a une très bonne, ça a été calibré sur le blé, là, c'est des travaux qu'on voit même pas. Donc, on est capable de mesurer sur le blé maintenant, avec un simple flashage en quelques secondes avec ce spectromètre, une application derrière qui nous donne le potentiel redox, le pH avec les mêmes qualités. On est sur des variations, voilà, des R2 0.90, 0.93, des variations de quelques millivolts. Donc, on est sur de la très, très bonne prédiction avec une mesure qui va pouvoir se faire. Donc, voilà, on y arrive, ça avance. Petite précision là-dessus, Olivier, pour tout le monde. Vertal rentre en partenariat assez fort avec Verdotaire Production et tout le monde sur ce sujet, parce qu'on croit beaucoup à ces outils de mesure. Il y avait une question de Damien tout à l'heure, on se connaît un petit peu, qui disait, justement, difficile de faire des mesures régulières chez nos clients, etc. Ce type d'outils de mesure va quand même rendre ça beaucoup plus facile demain. Tu parlais tout à l'heure de la régularité nécessaire des mesures parce que ça évolue. Mais cet outil-là, demain, avec sa vulgarisation, peut amener à ça. C'est vraiment un des facteurs limitants qui avait bloqué les mesures. En théorie, c'est comme une mesure de pH, donc c'est un peu long, mais ce n'était pas dur. En fait, en électrochimie, c'est faussé par les champs électromagnétiques. Donc, très souvent, on a des différences entre appareils. C'est très fastidieux. On a mis 7 ou 8 ans à faire des mesures correctes et ça restait long et fastidieux. C'est-à-dire que pour un agriculteur, pour la recherche déjà, c'est pénible, mais pour un agriculteur, c'est des heures préparation pour faire quelques mesures. Ce n'était pas pratique. C'est pour ça que c'était une priorité de développer ce genre d'outils. On a fait la preuve du concept. On a calibré pour le blé, pour le colza. Maintenant, c'est ces campagnes pour calibrer sur d'autres plantes. Mais ça sera vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'on peut avoir la mesure en quelques secondes. Donc, ça permet de faire des répétitions sur une dizaine de feuilles pour être tranquille, que ce ne soit pas un cas exceptionnel qu'on a mesuré. Alors qu'auparavant, c'était une heure d'installation, 10 minutes par mesure. Enfin, ce n'était pas pratique du tout. On part de notre côté avec vers de terre. Nous, de notre côté, sur le calibrage des fourrages dans les mois qui viennent, de façon à apporter une précision nécessaire et une possibilité d'utilisation à terme dans les fourrages également. Alors, l'objectif aussi, c'est de pouvoir mesurer pas seulement pH, redox, conductivité électrique, BRICS, etc. C'est aussi de mesurer les oligo-éléments. Et différents éléments, l'azote sous différentes formes, ces choses-là. Avec la mesure du pH, redox, conductivité, on aura... Ça, on est sûr qu'on peut le faire avec ces outils-là et on aura un niveau de déséquilibre de nos plantes ou d'équilibre. On aura un moyen de tester aussi des produits, des applications, des pratiques, des effets de tout ce qu'on veut. On prend un produit vertal, on l'applique sur les feuilles et puis on fait des mesures deux heures après, le lendemain, trois jours après, on voit comment ça a impacté dans la plante, si ça joue favorablement, pas favorablement, combien de fois il faut le répéter, quel est le temps de durée de la protection de ce qu'on a apporté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le sol est déséquilibré, plus la correction des plantes par des applications de produits en foliaire, etc., comme ça, devra être fréquente et sera sensible, délicate et coûteuse. Et donc, plus vite on restructure le sol, plus ça sera facile. En fait, le problème, c'est qu'on apprend à jouer avec un niveau de jeu qui varie très, très vite. On est au niveau maximum et puis quand ça s'améliore, ça deviendra de plus en plus facile. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ces produits justement pour refaire les sols, aider les plantes le temps qu'on refasse les sols, aider les sols à s'améliorer le plus vite possible pour que ça devienne de plus en plus facile à réguler de temps en temps par une application de ce type de produit. Yes. Olivier, j'ai deux, trois questions, on va dire, précises. Je te transmets la première. Travaillant dans la viticulture dans les graves, Bordeaux, sol sableux, matière organique à 1,2%, pH 665, avec des conversions très rapides en bio. Donc, on voit des 4000 grammes de cuivre par hectare par an. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, le cuivre, c'est dans ces produits de substitution qui oxydent, qui aident la plante à se maintenir. On va essayer de calibrer les spectromètres pour la vigne, parce qu'il y a une grosse demande, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi. C'est parce qu'il y a aussi la qualité des raisins derrière qui va faire qu'on va pouvoir faire du vin sans sulfite ou pas. Enfin, il y a plein d'enjeux au-delà même de la culture, mais derrière des produits qui en sortent. Mais la vigne est particulière. C'est des feuilles à pH très très acides et le gros problème de la vigne, le plasmopara, c'est le mildiou. Il est particulier. On ne sait pas le cultiver, donc on a du mal à le situer exactement, mais on sait qu'il va être en acide, qu'il va être modérément oxydé. Le cuivre permet de maintenir la plante en encore plus acide et plus oxydé. On est dans les produits de substitution. La grosse difficulté de la vigne, c'est en fait qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des engins lourds et que du coup, on tasse, on compacte. Et comme on compacte, on passe de milieux super oxydants à des milieux super réducteurs. Et donc, on est tout le temps en train d'oxyder les plantes globalement et que du coup, elles sont malades. Donc, en fait, c'est un peu le verrou sur la vigne arriver à relancer l'activité biologique et faire cette transition le plus vite possible. Mais il faut quand même, quand on apporte des gros apports de matière organique sur la vigne, il faut quand même que le sol puisse la digérer. Donc, sur un sol très peu vivant, on ne peut pas mettre 100 tonnes de BRF d'un coup comme ça parce que ça va tout bloquer. Il faut avoir une progression. Donc, il y a vraiment cette période de transition qui est sensible. Et puis, un autre problème sur la vigne aussi, c'est que les pulvérisateurs, c'est souvent des atomiseurs qui font ces micro-gouttes, ces turbulences, ça réoxygène beaucoup. Et donc, il ne faut pas passer les produits avec les mêmes buses, les mêmes pressions. Il faut baisser les pressions déjà globalement, éviter les atomiseurs. Donc, on peut pouvoir faire des gouttes à gouttes. Ça dépend de ce qu'on veut appliquer. Ok. J'ai une autre question sur la viticulture. La mode en viticulture est de semer des couverts végétaux mono-espèces après vendange entre les rangs de vignes pour détruire au printemps, au détriment de l'enherbement naturel. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, les découverts, il n'y en aura jamais assez. On va être clair là-dessus. Le problème du mono-espèce, c'est que déjà, il faut être super, super fort pour être sûr qu'on ait trouvé la bonne espèce. Et puis que la bonne espèce, elle dépend d'une année à une autre, en fonction des conditions climatiques. Donc, mettre l'enherbement spontané, s'il est suffisant, s'il est bien, c'est une bonne chose. Et si on sait le contrôler quand il faut, c'est très bien. Et globalement, ce qui est important, c'est d'avoir des mélanges. Pascal Boisvin, en Suisse, il dit qu'il plante une douzaine d'espèces chaque année. Il y en a cinq ou six qui poussent. Et ce n'est jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Ce n'est jamais les mêmes parce que ce n'est jamais le même climat d'une année sur l'autre. Et c'est aussi parce que les sols évoluent. Et donc, il faudrait être vraiment super fort pour être capable de dire c'est cette espèce-là qui va passer cette année sur ce type de sol et que l'année prochaine, ça aura un peu évolué, ça sera une autre espèce et que ça sera encore une autre. Et qu'on ne sait pas le climat qu'il fera et qu'on ne sait pas ces choses-là. Alors qu'avec, en fait, un mélange d'espèces, c'est une assurance climat déjà. Et puis qu'en écologie, on sait que ces espèces, elles s'entraident. Il faut faire des mélanges avec différents types de plantes, des graminées, des légumineuses, des crucifères. Elles ne vont pas remplir les mêmes fonctions. Et au niveau de la rhizosphère, il y a plein d'échanges. En fait, c'est ça l'importance aussi. C'est que plus on a d'espèces, on a vu l'importance d'avoir une biodiversité des micro-organismes. C'est pour ça d'avoir une biodiversité des niches pH-redox dans notre sol. Mais ça, on l'a aussi en mettant plus d'espèces. Les différentes espèces font des exudas racinaires différents pour orienter vers différents types de micro-flores. Et donc, il y a une synergie, une interaction entre les espèces. Et en particulier, en cas de stress climatique, de sécheresse, on a une bien plus forte production sur des couverts multi-espèces. Donc, il ne faut pas penser qu'on perde de l'argent si on met 12 espèces et qu'il y en a 5 qui n'ont pas poussé. Il faut les remettre l'année d'après parce que sinon, c'est vraiment une assurance climat et une assurance production. On va pouvoir produire beaucoup. Après, si l'enherbement naturel est suffisant, ça va. Mais autre chose, il ne faut pas hésiter aussi à mettre ces produits pour aider les plantes à pousser sur les couverts. Ça reviendra à la vigne ou à la culture d'après, de toute façon. L'idée, c'est de booster cette fosséosynthèse pour nourrir ce sol, pour le restructurer. Et si on met des couverts mais que le sol est vraiment dégradé, les couverts ne pousseront pas très bien. Ok. Olivier, au début, tu parlais des conséquences des apports de nitrique ou d'ammoniacale. Qu'en est-il pour l'urée ? Donc, l'urée, c'est une forme réduite. En fait, l'urée va s'hydrolyser, une molécule d'eau qui va se rajouter, ça va faire de l'ammonium. C'est la forme réduite. C'est un des rares engrais qui soit réduit. Après, même dans les engrais, dans les différentes formulations, on commence à faire des mesures. Il y a un peu de tout. On peut se retrouver avec des engrais plus ou moins oxydés. Globalement, c'est quand même assez souvent oxydant. Mais il y a certains engrais, donc l'urée, ceux qui sont au contraire en réducteur. Mettre de l'urée dans une rizière, ce n'est pas forcément une bonne idée. Par contre, mettre de l'urée sur un sol complètement oxydé, ça va aider un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va finir par s'oxyder derrière. Et assez rapidement, en fait. Donc, il faut plus jouer, arriver à refaire la structure du sol. Et puis surtout, c'est de passer en nutrition quand on passe sous forme de nutrition organique. En fait, quand on a cette activité biologique dans tous ces cycles, on va avoir ces bactéries qui vont faire des acides aminés, des sucres aminés. Et la plante va récupérer ça. Et là, elle ne se déséquilibre pas en pH, parce qu'il n'y a pas de charge sur ces molécules. Et elle se déséquilibre et elle accumule de l'énergie. C'est des formes déjà réduites. Donc, elle ne consomme pas d'énergie pour faire ses protéines. Donc, c'est une des choses vraiment fondamentales. C'est quand le sol commence à basculer de nutrition azotée minérale vers de la nutrition azotée organique, que là, il se passe beaucoup de choses. On progresse vraiment. Et le désapport d'acides aminés en foliaire ou de sucres aminés, ça marche très bien pour permettre cette photosynthèse sur les plantes quand le sol est un peu déséquilibré. Que faut-il penser des produits qui proposent de booster les champignons du sol sans s'occuper du pH Redox ? Alors, le pH Redox, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, oui. C'est intéressant de regarder. Ça nous aide beaucoup de comprendre les processus et ces choses-là. La question, pour moi, elle n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'il faut penser des produits qui nous proposent de booster la vie du sol généralement quand on ne met rien pour les nourrir ? C'est les plantes qui vont nourrir tout ça. Donc, si on met ces produits-là à 100 mètres de plantes pour les nourrir, il va falloir en remettre tous les mois, ça va coûter très cher, ça ne sera pas très rentable. Par contre, si on pousse tout dans le même sens, c'est-à-dire qu'on met des couverts végétaux, qu'on met ces plantes-là et qu'on rajoute ce genre de produits qui peuvent booster, ça peut marcher. Globalement, au pH Redox, les champignons sont sur des milieux un peu plus oxydés que les bactéries globalement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les champignons, les mycéliums de champignons, c'est des autoroutes à bactéries. C'est des déplacements de bactéries. C'est impressionnant, ça se déplace à une vitesse là-dessus. Autour des mycéliums de champignons, il y a un film d'eau de quelques microns dans lesquels les bactéries se déplacent. Les chercheurs qui travaillent là-dessus appellent ça des autoroutes, des autoroutes fongiques. Il y a des films, si vous regardez sur Internet, où on voit ces bactéries qui se déplacent. C'est vraiment impressionnant. Il y aurait même des échanges de gènes qui se font plus rapidement. Il ne faut pas oublier l'échelle des choses. Les champignons sont robés de plein de bactéries, sans interaction. Ce n'est pas les mêmes types de bactéries. Globalement, ce qu'on cherche, c'est quand même des populations de micro-organismes qui ne soient pas trop aérobiques, qui soient anaérobiques facultatives, qui soient dans cette zone équilibrée, mais surtout qu'on ait une diversité. Si on n'a pas la diversité des milieux, surtout si on n'a pas de quoi nourrir ces micro-organismes, ça aura un effet limité. Question sur un sujet totalement différent. Sur des cultures hors sol, est-il possible d'améliorer des situations déséquilibres, notamment super-oxydées ? Gilles est gentille, il nous dit, avec un vertal sol par exemple. Mais la question est, est-ce qu'on peut améliorer des situations déséquilibres, notamment super-oxydées, sur des cultures hors sol ? Oui, on peut faire du hors sol vivant, mais on reviendra toujours sur des apports de carbone, de matières organiques ou d'exuidats racinaires, de plantes, on y reviendra toujours à ça. Sur ces cultures hors sol, ça va être difficile de faire des couverts végétaux, des choses comme ça. Mais il va falloir remettre du carbone sous une forme d'eau de carbone frais, plutôt que des composts ou des choses comme ça. Et puis rééquilibrer, oui. Moi, je trouve que l'un des premiers qui ont été intéressés dans ces approches Redox, c'est Copper qui travaille assez souvent sur les cultures hors sol. Tout est possible. L'essentiel, c'est de comprendre les processus et dans quel sens on va et sur quoi on joue. Nos discussions qu'on a faites régulièrement, il y a une chose que je retiens toujours dans nos discussions, c'est que tu parles souvent d'équilibre en fait. C'est cette recherche-là. Alors, le Redox est un peu à la mode là, mais le défaut, c'est de simplifier. On est vraiment dans de l'équilibre. Trop réduit n'est pas bon. On est dans de l'asphyxie. Trop sous forme ammonium, c'est pas bon. Trop sous forme nitrale, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. C'est encore mieux de passer en azote organique. Mais globalement, trop oxydé, trop réduit, trop acide, trop alcalin, c'est pas bon. Et que ce qui est pire de tout, c'est quand ça fluctue dans tous les sens. Oui, c'est ça. Parce que là, il n'y a pas d'organisme qui arrive à s'habituer. Il y a tout qui change trop rapidement. Il y a les populations qui disparaissent, qui sont remplacées par d'autres. Donc, on n'a pas de diversité, on n'a pas d'équilibre. Et puis, on n'a pas ces cycles qui peuvent se remplir complètement parce qu'on a besoin. Il n'y a pas un micro-organisme qui remplit tous les cycles de l'azote ou du phosphore ou de quoi que ce soit. On a besoin de coopération entre différentes populations de micro-organismes. Et comme elles sont dans des habitats différents, en fait, ce qu'il faut, c'est recréer des micro-habitats qui permettent d'héberger cette diversité d'organismes. Olivier, une dernière question qui est un peu plus poétique, un peu plus long-termiste, mais je la trouve jolie. Est-ce qu'une jachère longue durée permet d'équilibrer un sol naturellement ? Oui, c'est un des moments. Voilà, c'est la longue durée, c'est la question, puis comment ça pousse. Mais globalement, oui, c'est une des meilleures manières de refaire ça parce que les plantes vont… C'est une co-évolution sol-plante-micro-organisme qui est pilotée par ces équilibres pH-redox et cette structure du sol. Et donc, il y a les plantes, ça va évoluer. Nous, on voit dans des systèmes, y compris les adventices, ça évolue complètement. On change de type parce que le sol se rééquilibre. Et si vous prenez l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices de Gérard Dusserf, vous la lisez en pH-redox-conductivité, vous avez 90 % des paramètres qui sont là-dessus. Et donc, en fait, les plantes qui se développent sont adaptées à ce niveau du pH-redox du sol et de ses fluctuations. Et puis, par les racines, ça mobilise des micro-organismes qui modifient ça, qui font que de nouvelles plantes vont être plus compétitives sur ce sol qui a été refait et ainsi de suite. Donc, c'est des cycles d'évolution. Donc, si la jachère permet de produire suffisamment de biomasse, de nourrir ces micro-organismes et assez diversifiée au niveau des plantes, oui, c'est un des meilleurs moyens. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour les jachères pour refaire ça. Et plus le sol a été dégradé, plus il faudra de temps. Mais la jachère, ça a de tout temps été un bon moyen de rééquilibrer ça. Ok. Merci beaucoup, Olivier. Merci mille fois, chaleureusement et professionnellement. Vraiment, c'est à chaque fois un bonheur d'avoir tes interventions et tes exposés. Je voudrais remercier… Je voulais juste une question sur un appareil qui mesure le potentiel rédox du sol. Oui, il y en a, mais c'est compliqué. Et surtout, ça bouge tout le temps. Et ce que je vous disais, c'est qu'entre un sol qui bouge tout le temps, que vous allez mesurer à un moment donné, si ça se trouve, il a un bon niveau d'équilibre et surtout que votre mesure, ça va être un niveau moyen du truc. Donc, vous pouvez avoir une mesure de votre rédox du sol quand il est juste à un niveau d'humidité correct. Vous n'allez pas faire de différence entre deux sols. Il y en a un qui sera en train de passer de trop oxydé à trop réduit avec aucune diversité dedans. et l'autre qui sera au contraire en train d'être à l'équilibre dans le temps, mais avec une forte diversité de milieux, ce qu'on cherche, mais qu'avec votre électrode, vous n'allez pas mesurer ça. Vous allez mesurer un niveau moyen. Vous n'allez pas mesurer ces différents radions. Donc, mesurer dans le sol, une fois qu'on a compris ces principes, ce n'est pas très utile, pas très intéressant. Vous faites un slack test, ça vous donne une bonne idée. Après, si votre motte tient bien dans l'eau, c'est que vous avez de l'activité bio, vous avez du carbone, vous avez une structure correcte et donc votre redox, il sera équilibré et tamponné. Si votre motte, elle fond en quelques minutes, c'est que vous n'avez rien de tout ça et que vous savez que dès qu'il pleut, ça s'engorgera et dès qu'il s'assèche, ça s'oxydera. Donc, mesurer, en plus, c'est des appareils qui coûtent assez cher. Les appareils de mesure de redox pas chers ne sont pas bons en fait et ils donnent des écarts très très forts. Donc, quand on a des appareils qui donnent des écarts, des mesures qui bougent tout le temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans la plante, c'est extrêmement puissant. Dans le sol, il fallait le comprendre. On a fait quelques dizaines de milliers de mesures pour la recherche, mais voilà. Après, il faut plus mesurer les produits qu'on utilise, par exemple. Savoir dans quelle gamme ils sont. Je ne sais pas si Vertel a fait ces mesures-là. de voir comment ça se passe. La suite nous le dira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Merci mille fois. C'est toujours un plaisir d'échanger et d'avoir tes exposés et tes lumières sur des sujets qui peuvent paraître pour certains des commentaires qu'on a vus, parfois complexes, mais qui sont une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Ça fait partie de cette agroécologie laquelle on tient. Donc, pour tout le monde, ce chat va être diffusé et sera disponible à partir de demain matin dans son intégralité en recliquant sur participer au webinaire et vous pourrez l'avoir en différé de façon globale. Et ensuite, il sera mis en place sur notre chaîne YouTube ou sur le site ou sur la plateforme de formation digitale à distance que l'on met en place chez Vertel. Donc, vous pourrez avoir accès à l'intégralité de cet exposé. Donc, au plan joli vieux husson, etc., que vous pourrez regarder de près. On vous prépare également un digest de façon à une sorte de résumé un peu global et parfois un peu simplifié, mais en essayant de regarder la quintessence pour tout le monde qui vous sera diffusée par nos équipes. Merci à tous. On vous donne rendez-vous d'ores et déjà noté sur vos agendas le 15 décembre. Le sujet en sera augmenter la teneur en matière organique totale des sols pour un meilleur équilibre pH Redox. Il sera animé par notre cher Mathieu Limousin de chez nous, notre expert auquel on tient tant, mais qu'on vous prêtera pour une bonne heure et demie. Et ces webinaires auront lieu d'une façon mensuelle à l'avenir. Olivier a inauguré le premier et on en est ravis. Nous ferons intervenir des leaders externes sur des sujets et puis parfois nous prendrons nous-mêmes la parole sur des sujets que nous connaissons bien, faute de quoi nous irons alerter des gens de l'extérieur qui ont une expertise qui est bien au-dessus de la nôtre. Merci à tous en espérant vous retrouver le 15 décembre. Très bonne fin de journée à tous et à très très bientôt sur soit le site, soit sur notre page Facebook, soit sur notre plateforme de formation digitale, soit à votre disposition pour rencontrer évidemment les gens de chez nous, nos animateurs commerciaux de distribution que je salue, et toutes les équipes de Vertal. Merci, très bonne soirée Olivier, merci encore à toi, merci à tous. Au revoir. Bon etonie.. through... ... ... ... Sous-titrage FR ?